Vous êtes trop loin. Vous êtes trop loin. Vous êtes trop loin. Approchez-vous, rapprochez-vous. Vous pouvez se parler sérieusement. On est prévenu dans 4 sur 4 continents. Parce que nous avons maintenant une division en osco-rach. Donc, c'est important parce qu'en 4 ans, nous avons eu beaucoup de chemin. Vous voyez ? Et nous continuons à faire notre chemin. Et ce que nous voulons vraiment, ce que nous recherchons, c'est la transformation de nos consciences. Pour que nous puissions comprendre où nous sommes. Et que nous puissions agir ensemble, de façon intelligente. Pour transformer les conditions dans lesquelles nous sommes, qui ne sont vraiment pas de bonnes conditions. Et donc, dans ce contexte-là, la question, c'est comment utiliser notre spiritualité pour nous aider justement à changer notre état de conscience et faire qu'au lieu de nous détruire, au lieu de nous diviser, nous puissions, au contraire, nous fortifier et faire ce que nous avons à faire en tant que famille, comme l'Africain, pour que nos enfants, et nous-mêmes, on l'espère, vivions dans de meilleures conditions. Je vais commencer par une définition de la spiritualité. Je vous suggère que la spiritualité repose sur la conscience que nous avons en tant qu'âtre humain, qu'il y a, bien sûr, une réalité physique dans laquelle nous nous trouvons, mais qu'il y a une réalité supérieure à cette réalité physique, une réalité métaphysique, n'est-ce pas, qui inclut, qui nous inclut, qui nous entoure et qui nous dépasse, n'est-ce pas ? Donc c'est ça, c'est une conscience, vous voyez ? J'insiste sur la notion de conscience, parce que c'est très important. Si vous n'avez pas cette conscience-là, vous n'êtes pas spirituel. Si vous pensez que tout ce qu'il y a au monde, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous sentez, c'est ce que vous pouvez goûter, toucher, etc., eh bien, au sur le plan spirituel, c'est mieux. Mais si vous savez que nous sommes, bien sûr, je ne sais pas, que nous sommes 50, 60 dans cette salle, mais que ça, ça ne représente qu'une partie infime de ce qui est vraiment dans cette salle, n'est-ce pas ? De quoi est-ce que je parle ici ? Je parle de tous les esprits qui sont dans cette salle, que nous ne pouvons pas voir parce qu'ils sont immatériels, mais qui sont là avec nous. C'est ce qui est à être spirituel. Et comprendre que cette réalité-là, encore une fois, elle transforme la réalité physique. Il y a des lois métaphysiques qui s'imposent aux lois physiques, mais qui dépassent les lois physiques. Donc c'est cela, spirituel. Et la réalité politique, pour nos Africains, c'est toujours la réalité spirituelle. Vous savez, on ne se souvient pas des gens parce qu'ils étaient très riches ou très, j'ai eu un diplôme, on se souvient un peu à cause de l'esprit qui les amène. Et c'est pour ça qu'on respecte les gens en Afrique. C'est la réalité africaine, c'est vraiment l'esprit qui est en cours. Ce n'est pas l'aspect extérieur, ça, c'est un détail. Il y a un autre aspect qui est très important aussi, c'est qu'il y a une force dynamique. Les esprits sont là et ils se meurent comme nous nous pouvons, eux aussi ils se meurent, eux aussi ils agissent sur nous. Il y a donc un impact constant, une interaction constante entre les vivants et ce monde, ce monde spirituel. Il y a des implications. L'une d'entre elles, c'est que la vie est sacrée. Parce que cette force divine dont je parle, cette réalité métaphysique en fait, est liée, sont liées au divin. C'est ce qu'on appelle la force divine suprême, ce qu'ils appellent Dieu, n'est-ce pas ? Je n'ai pas utilisé le mot de Dieu parce que Dieu, ça fait toujours homme et donc je n'ai pas ça. L'Afrique nous dit non, mais c'est important parce que ça exclut les femmes de la divinité suprême, ça c'est pas normal. L'Afrique nous dit que cette divinité suprême est à la fois mal et femelle. Homme et femme, c'est très important de comprendre ça parce qu'en fait c'est tout à fait en accord avec notre conception de la vie. Alors c'est une divinité androgèse. La vie est sacrée, nous sommes sacrés parce que nous sommes dans la vie et de la vie. Et nous savons aussi que nous existons comme maillot d'une grande chaîne cosmique. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes liés mais nous sommes dépendants les uns des autres. Et j'aime beaucoup cet adage africain qui dit que nous sommes parce que je suis et je suis parce que nous sommes. Ça c'est très important. Donc gardez tout ça en tête avant que je passe à mon sujet. Quelles sont donc les fonctions majeures de la socialité africaine aujourd'hui dans cette vie moderne que nous menons ? Il y a à mon avis trois fonctions. On peut en parler, on va en parler, j'espère. Une fonction de protection, une fonction de défense et une fonction de renforcement. Donc je vais traiter de chacune de ces fonctions tout à tout. Si, comme je vous ai dit, je souhaite que ce soit une conversation, si vous voulez me poser une question, n'hésitez pas. Je préfère ça parce que je n'aime vraiment pas parler pendant une heure. je vais ça à l'université tout le temps, je n'aime pas ça. Donc je préfère qu'on ait encore une fois une conversation de famille. C'est pour ça que tout le monde nous rapproche. On peut vraiment parler entre nous de ces choses qu'on apporte. Et je crois que c'est par une citation de Marcus Gervais. C'est un ami qui dit que le noir, s'il ne fait pas attention, on aura tout le poison de la civilisation moderne et on mourra. Alors oui, donc l'affaire est sérieuse. Et je le crois vraiment profondément, d'ailleurs on le voit. Le noir, s'il ne fait pas attention, voira tout le poison de la civilisation moderne et on mourra. Il dit ça dans « Philosophie et opinion » de Marcus Gervais. Comme l'on m'a demandé de traiter du rôle de la spiritualité dans la vie moderne, ce que je voudrais suggérer, c'est que notre spiritualité doit nous servir d'antidote à ce poison. et disons les choses, franchement, quand on parle de monde moderne, on parle de quoi ? On parle de l'Occident. N'est-ce pas ? On parle de l'Occident dans lequel nous vivons, un Occident qui s'approche à nous, que nous en soyons conscients ou non, ça n'y change rien. Et donc, j'ai cherché à identifier les poisons de l'Occident. Ce contre quoi, nous devons nous protéger grâce à notre spiritualité, sinon nous allons dévivre. Il y a l'individualisme. L'Occident est profondément d'individu vers l'Occident. L'Occident, en fait, inventait l'individu comme valeur suprême. Vous savez, on nous parle toujours de la déclaration des droits de l'homme, n'est-ce pas ? Qui est sortie d'où ? Vous avez ça à l'école, non ? Vous avez à l'école occidentale, ils se vendent de ça, ils sont très fiers de ça, ils disent qu'ils ont inventé les droits de l'homme. Où est-ce que c'est sorti ? On a fait partie moderne. Mais ça sert à avoir un autre en France, avec leurs droits qui sont en résolution, etc. Qu'est-ce qu'ils ont inventé ça ? Ce qu'ils ont inventé, en fait, avec cette déclaration des droits d'homme, c'est la notion d'individu comme valeur suprême. Ça veut dire quoi ? Que l'individu est ce qui compte le plus. Les sociétés occidentales sont des sociétés qui sont organisées autour de cette notion des droits de l'individu. On dépend de qui ? De la communauté. L'Occidentale, est un être qui se pense comme étant seul, comme ayant des droits et pas de responsabilité. N'est-ce pas ? Donc, tout le monde a des droits en Occident. Les hommes ont des droits, les femmes ont des droits, les enfants ont des droits, les chiens ont des droits, les chiens ont des droits, qui est-ce qu'il y a encore des droits ? Les homosexuels ont des droits ? Les hommes ont des droits ? Les hommes ont des droits. Les hommes ont des droits. Tout le monde a des droits. D'accord ? C'est ça la notion d'individuale. Parce que vous avez cette entité qui est là, qui est définie comme devant être défendue à nous. Et une entité qui peut faire en faire ce qu'elle veut en... On en parle de ça. Le deuxième poison, qui est une autre taille aussi, c'est le matérialisme. L'oxydon matérialiste. Vous le savez ? Quand je suis arrivée aux Etats-Unis il y a une certaine année, j'ai vu sur un pare-choc un autocollant qui disait « J'achète, donc je suis ». Et ça m'avait choquée. Vous savez, je me suis dit « Waouh ! » Mais c'est vraiment ça. Pensez-y. On dit, la consommation outrancière, si vous n'achetez pas, vous n'êtes pas, vous n'existez pas. Si vous ne consommez pas, vous n'existez pas. Si vous n'avez pas beaucoup de choses, vous n'existez pas. En fait, vous êtes ce que vous possédez. Et donc si vous ne possédez rien, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien vous n'êtes rien. Donc une considération pour vous, vous n'avez rien. Vous ne valez rien. Vous n'avez rien. C'est ça le matérialisme. Alors vous voyez, on est vraiment loin de la spiritualité ici. Le rationalisme, c'est l'idée que ce que l'on connaît doit toujours être observable par le biais de ce qu'ils appellent les cinq sens. Je vais en parler tout à l'heure. Et puis, ce que je considère être vraiment comme un mépris profond pour la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? L'Occident a un mépris profond pour la vie. Et on le voit, puisque si vous pensez que à tous les gens qu'ils tuent aux quatre coins de la planète, ça ne les gêne absolument pas. Mais il y a d'autres affaires que j'en ai évoquées encore. L'individualisme, en ce qui concerne l'adage africain, c'était « nous sommes parce que je suis, je suis parce que nous sommes ». En Occident, c'est « je suis parce que je suis ». Point final. Donc, je n'ai pas besoin de d'autres. Je suis ce que je me suis parce que je suis. C'est autologique. Je n'ai besoin de personne d'autres. L'anglais, on dirait « stars fishers ». N'est-ce pas ? J'existe en tant que telle. Seule, pas seule, peu importe. Ça donne quoi ? Ça donne des comportements antisociaux, égoïstes. Ça donne une négation de l'importance des intérêts du groupe. Si moi, de faire quelque chose d'horrible à tout le groupe qui est là me permet à moi de m'enrichir, eh bien, je fais le faire. Peu même temps, ce qui arrive aux autres, je le fais. Vous voyez ça, n'est-ce pas ? Je ne l'invente pas, je ne l'exagère pas. Est-ce que j'exagère ? Non, je ne l'exagère pas. Et puis, il n'y a aucune responsabilité. Comme je le disais, il n'y a que des droits. Donc, je veux faire ce que je veux. Les gens vous disent « mon corps m'appartient, je fais ce que je veux avec, ma vie m'appartient, je fais ce que je veux avec », sans penser à l'impact que votre comportement peut avoir sur les gens qui vous observent, sur les enfants ou vous en foutez. J'ai le droit de faire ça et je le fais. des comportements antisociaux, égoïsme, où on se soucie très peu en fait de si bas, c'est passé. Les conséquences de l'individualisme sont plus personnelles et bien évidemment, quand vous regardez les Occidentaux, vous voyez que ce sont des gens qui ne vont pas bien vivre. Bon, ça, à la limite, peu importe. Ce qui m'importe, c'est que quand nous nous tombons dans cet individualisme-là, les mêmes choses nous arrivent. nous avons des difficultés émotionnelles ou relationnelles, d'abord, on n'a pas d'amis véritables, on n'a pas d'un tel égoïsme, on ne peut pas vraiment. On n'a pas de partenaire, il y a plein de gens qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas dans une relation parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'une relation s'écrivienne va se décontrer au milieu, des concessions qu'on doit faire, mais quand chacun est cadré sur son égo, et bien on a du mal. Donc on peut être avec quelqu'un, quelque part, puis ça casse, on passe à quelqu'un d'autre, et on se retrouve toujours seul. On sait très bien qu'en Occident, les taux de divorce sont extrêmement terrible. Un mariage sur deux se termine par un divorce. Et les mariages qui durent, ça ne signifie pas forcément que ce sont de bonnes relations. D'accord ? Vous imaginez, 50% des mariages au cours de 5 ans s'adjurent. Donc il y a un problème. Il y a un problème. des difficultés émotionnelles, on est isolé, on souffre de solitude. Vous savez de quoi je parle ? On n'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui on peut parler, et on souffre bien sûr de dépression, et on souffre de suicide. Tout ça, c'est le individualisme qui est responsable aussi. Si les gens se rendent moins en opposition avec les autres, ils n'auraient pas tous ces problèmes. Il en serait beaucoup plus facile d'avoir des relations qui seraient productives. Le matérialisme, ce n'est pas mieux. C'est la négation de la dimension spirituelle, comme j'en ai déjà parlé. C'est la réduction de l'existence à ces aspects physiques. Donc, ce que je ne crois pas n'existe pas. Ce que je n'entends pas n'existe pas. Je veux parler de ça tout à l'heure. définissent qu'en fonction le soit en fonction de ce qu'il n'a pas l'air. J'en ai parlé, je suis ce que j'ai et si je n'ai rien, je me suis donc content. C'est vrai. Il nous faudra quelqu'un qui a un cœur en or, qui est une personne vraiment remarquable, mais qui peut-être à la rue. Est-ce que la société occidentale, est-ce une telle personne que je lui ai rien de considération ? Par contre, il doit y avoir une charonne qui passe dans une belle voiture et tout de suite on l'admire. c'est vrai ou c'est pas vrai ? Ce qui m'a toujours frappée en Occident c'est que les gens admirent les gens qui sont riches par principe. On vous dit oh, lui, il est milliardaire. Tout de suite, il regarde, on se tourne vers lui plein d'admiration. je suis milliardaire. Il est milliardaire. On l'admire. On l'admire, il est milliardaire. On ne va jamais lui poser la question de savoir comment il a gagné ses milliards. Comment tu as gagné ses milliards ? Il y a de fortes chances qu'il ait fait plein de choses totalement immorales pour avoir ses milliards. Mais ça, c'est un entier parce que c'est important. Ce qui compte, c'est qu'il a les milliards. Il peut garder ses milliards pour lui tout seul. Ça, ça ne me dérange même pas parce qu'on est dans l'individualisme encore. Vous voyez ? On l'admire, il est milliardaire. Il a peut-être tué des gens. Peut-être qu'il a détruit les vides de plein de gens en introduisant de la drogue dans plein de communautés par exemple. Peut-être qu'il est milliardaire parce qu'il a investi dans l'industrie carcérale bénéficiaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut avoir fait peut-être qu'il est milliardaire parce qu'il a des bateaux qui vont jeter des déchets nucléaires dans la mer. Vous comprenez ? En ortizant, on l'admire. Il est milliardaire. Alors, encore une fois, quelqu'un qui ne ferait jamais de ces abominations est parce qu'il n'a rien ou il n'a rien ou moins ne sera pas concilié. Ça, c'est le matériel. Voilà. Si je me passe dans une voiture comme ça, waouh ! Waouh ! Vous voyez ce que c'est mon fantasme de ces abominations en quoi ? Tout de suite, le statut social, le prestige monte en flèche. Encore une fois, je peux être une charole totale, je peux être une personne totalement immonde. N'est-ce pas ? Peut-être que dans cette voiture, j'ai déjà violé 15 femmes. N'est-ce pas ? Peu importe. Ma voiture est belle, c'est une extension de moi, en fait, c'est moi. Ma voiture, c'est moi. Et puis, peut-être que j'habite dans une maison comme ça. Belle, pas mal. Vous ne savez pas ce qui se passe dans cette maison. Non, vous ne savez pas ce qui se passe dans cette maison. Mais ça, c'est l'occident, c'est le matérialisme. Et le problème, c'est que nous, nous tombons dans cela. Vous comprenez ? Or, ce n'est pas une bonne chose. Oui, j'ai une question qui me chicote depuis plusieurs minutes. Là, ce que vous nous dites, vous dites à l'anglais, c'est tout simple, mais en même temps, c'est tellement fort. Vous dites ça, vous avez parlé de la spiritualité, vous avez montré trois, vos concepts, trois points. Quand vous nous dites ça, est-ce que c'est du point de vue de l'académie ou c'est du point de vue d'être très heureux ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que vous êtes ici très, très heureux. Je suis sûr. Il n'y a pas de division. Je ne veux pas vous dire que c'est là qu'il y a très souvent d'un professeur ou tout ça. Il y a un troisième choix. Vous, c'est juste vous. Vous, votre expérience. Est-ce que vous pensez ? Non, je ne veux pas que de l'un de l'un. Je parle de ce que j'ai étudié, je parle de ce que d'autres ont dit aussi. Parce que moi, quand je vous parle du matérialisme, de l'individualisme, il y a des tâches qui parle de l'Occident matérialiste, d'individualisme, et d'individualisme, il y a des tâches qui parle d'Occident matérialiste, et d'individualisme. Ce n'est pas quelque chose que nous apprenons. Oui. Donc, elles ont peu importe ce qu'elles faisaient, tout ce qu'elles faisaient, c'est rien. Alors, peu importe de nos dimensions de la société occidentale est individualiste. Alors, c'est tout ce qui est fait pour nous. Voilà, si on s'en tâche sur les manteaux de fourrure, j'imagine qu'au Canada, avec le froid que vous avez, vous allez voir ça. Encore une fois, bon, tout ça, on est dans la superficialité, dans l'artificialité. Il n'y a pas de substance. C'est-à-dire, une fois que vous avez la personne est sentie de sa voiture ou de sa grande maison ou entrez son manteau de fourrure, il n'y a vraiment rien. Et pourquoi il n'y a rien ? Parce que le matérialisme ne peut pas remplir un être. Tout ce qui peut vous remplir, c'est la substance spirituelle. Bon, plus vous rentrez dans le matérialisme, plus vous perdez votre substance spirituelle. On ne peut pas avoir les deux. Ça sera bien d'avoir les deux, mais on ne peut pas. C'est très difficile. On est capable d'apprécier les joies simples de la vie. On n'est pas tellement capable. Il nous faut toujours des tas de trucs très compliqués qui, en fait, nous donne rarement le plaisir dont on attendait, dont on attendait, dont on attendait, pardon. On s'ennuie, donc il faut toujours faire plusieurs choses extravagantes. On est frustré, parce qu'encore une fois, le matériel ne peut pas nourrir en l'âme. Et puis, on est aussi dans la précarité financière parce que, vous savez, on a tendance à vivre au-dessus de ses moyens. Donc, parce qu'imagine, vous savez quoi ? Comment il a fait... Quand vous avez acheté votre voiture aujourd'hui, l'année prochaine, il y aura un modèle, un nouveau modèle encore plus performant. Donc, quand vous êtes embarqué dans ce train de... de façon de procéder, vous êtes forcément frustré. Donc, vous allez prendre ça pour acheter le nouveau modèle. Le modèle 2016. Et qu'est-ce qui va se passer ? 2017 arrive. Et il y a d'autres modèles. Donc, c'est sans fin. Le matérialisme ne peut pas vous attirer parce qu'en fait, le matérialisme instaure une espèce de... Comment dire ? Le besoin en vous qui ne peut jamais être satisfait. En plus, vous commencez à être jaloux des autres. Si votre voisin a réussi à votre voiture encore plus grosse que la vôtre, vous n'endormez pas. Vous avez pu penser négative pour votre voisin. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, on ne s'en sort pas. Mais nous, malheureusement, nous sommes tombés dans ça aussi. Alors, comment est-ce que la spiritualité va nous aider dans tout ça ? J'en parlais tout à l'heure. Ce que je veux dire aussi, pour continuer à parler des voisins de l'Occident, c'est qu'encore une fois, l'Occident prétend que si vous ne le voyez pas, si vous ne l'entendez pas, si vous ne touchez pas, si vous ne le sentez pas, si vous ne vous goûtez pas, ça n'existe plus. Vous avez des enfants ? On a les coins, on leur parle des cinq sens. Ça, c'est l'Occident matérialiste qui ne comprend rien à la spiritualité. Vous pensez qu'il n'y a que cinq sens ? Vraiment ? Non. Ces cinq sens-là, ça, c'est pour le matériel. Le plan physique, la dimension métaphysique dont je parlais, ces cinq sens-là, ils vous servent à faire. comme la dimension métaphysique est supérieure, il vous faut un autre sens pour pouvoir capter cette dimension métaphysique. L'Occident est parfaitement incapable de faire cela. Mais nous, les Africains, grâce à notre spiritualité, nous pouvons le faire. Quand j'ai dit nous, les Africains, nous, les Africains, qui ne sont pas tombés dans le paradigme gros-sens. Nous, les Africains, qui savons que nous ne sommes pas seuls dans cette salle, nous savons qu'à tout moment on va recevoir les messages de ces esprits qui sont là. N'est-ce pas ? C'est ça la spiritualité. Justement, à cause de ce manque de spiritualité, nous sommes encouragés à rejeter l'intuition, c'est de l'où je parlais. L'intuition, c'est quoi ? Ce sont des messages spirituels que nous recevons. L'Occident nous dit de rejeter cela, parce que c'est tout en fait rationnel, parce qu'on ne peut pas le trouver. On ne peut pas le trouver. Vous avez déjà reçu des messages ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à quelqu'un ici ? Oui ? Ça vous est arrivé. Qu'est-ce que vous en avez fait ? En général, ils pensent que c'est un délire. Vous voyez ce qu'il dit ? En général, ils pensent que c'est un délire. Pourquoi ? Non, parce que c'est ce que l'Occident nous dit. Que le message que nous recevons du monde spirituel relève du délire et de faire attention parce que vous m'avez de finir de venir en fou. Donc, on a tendance à réprimer tout ça, à nier, à ne pas faire attention. pour savoir comment on sait que c'est un message qui est le 10e message de l'Occident. Comment on sait que c'est un message ? Justement, quand on a développé ce sens, quand on a permis à ce 6e, 7e sens, n'est-ce pas ? Déjà qu'on le reconnaît comme valide. Et quand les esprits vous envoient un message, c'est très simple. Le problème, c'est que nous avons pu écouter, nous avons pu recevoir ce message. parce que nous ne sommes pas suffisamment suivis. Il y a des rêves. Ça vous est déjà revenu d'offrir un rêve qui revient sans cesse ? Oui. Oui, tu veux dire quelque chose ? Est-ce qu'on peut être porteur d'un message sans le savoir ? Est-ce qu'on peut être porteur d'un message sans le savoir ? Oui, on peut être porteur d'un message sans le savoir. Merci. Ça t'est déjà arrivé ? Je crois. Vous voyez, il croit mais il n'est pas sûr. C'est ce doute que l'oxydat se met dans notre esprit, dans notre cœur qui fait que nous sommes coupés de cette ligne spirituelle ancestrale. Des rêves, des visions que nous recevons. Ça vous est déjà arrivé aussi, j'imagine. Moi, ça m'arrive souvent. Parfois, les mêmes rêves pendant plusieurs jours d'affilée. Ça vous est jamais arrivé ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites de ce rêve-là ? Qui vous revient pendant trois, quatre jours et le plus viable ? On n'en fait rien. On n'en fait rien. Oui, qu'est-ce que tu en fais, toi ? Moi ? Non, mais mon papa, mon papa, il y en a. Son papa, il y en a. Et qu'est-ce qu'il en a ? Au premier, deuxième, il n'a pas beaucoup, beaucoup cru. Mais quand il n'a eu plus, il a commencé à les croire et il se s'est fait. Il a fait quoi ? Il les a cru. Ok, les rêves, donc c'est des rêves que vous le voyez. Les rêves, peut-être un message, n'est-ce pas ? Ça peut être pour prévenir, ça peut être quelque chose de bien, quelque chose de mal, ça peut être pour vous guider. Encore une fois, ce sont des messages, des messages d'esprit. Mais dans le paradigme occidental, non, vous savez que ça relève du délire, on n'en fait pas attention. Et puis on est tellement occupé aussi à couvrir après l'argent, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça va ? On laisse ça en arrière, en plan, et puis on s'est dit, bon, on n'y pense plus. Et le rêve revient, on n'y pense plus ou plus, jusqu'à ce qu'on se dit « Oh là là, il m'avait bien dit ça, il m'avait prévenu, j'ai pas fait attention. » Vous voyez ? On a aussi le problème de la désacralisation de la vie. En Occident, on est dans un univers totalement empoisonné. on a l'empoisonnement de la terre. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs ordures et les enterrent ? Comme si ça règle quoi que ce soit. Enpoisonnement de l'air, on ne peut même plus respirer. Enpoisonnement de l'eau, on ne peut même plus boire, c'est pour ça que tout le monde a coûté. Vous voyez ? On avait dû avoir un peu d'eau dans des bouteilles en plastique, en plus qui nous donnent le cancer. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas plus boire de l'eau qui robine ? Parce que c'est en poisson. Et en fait, les bouteilles d'eau en plastique, on ne sait même pas si c'est en poisson. C'est peut-être du pur, c'est peut-être du rubiné qui est prêt, qui va dans des bouteilles et qui nous font payer. Franchement. Il y a moins de très bons qui sont faits sur les eaux et sur l'eau de l'eau. On sait ça vraiment ? On a vérifié ? La presse que j'ai rencontrée à la télé. Voilà, c'est pas ce qu'on entendait. Voyez un peu, on en est. Donc en fait, on est obligé de remettre, de mettre notre vie entre les mains de gens qui n'ont aucune moralité et pour eux, qu'est-ce qui compte, c'est faire de l'argent. C'est tout, hein ? Donc, c'est du bluff, tout ça c'est du bluff. Comme je vous dis, peut-être bien que cette eau-là est tout aussi empoisonnée que l'eau courante. Et nous n'avons rien, comment est-ce que nous pourrions savoir ? Oui. Je voulais juste te dire que le problème n'est pas forcément l'eau, le problème c'est même la bouteille. Parce que la bouteille, elle-même déjà, c'est empoison. C'est empoison. Mais l'eau aussi, elle est en problème. N'est-ce pas ? Il y a tous les produits chimiques dans cette eau-là. Parce que quand vous enterrez les ordures dans la terre et que l'eau sort de tout ça, imaginez bien que l'eau est contaminée. Et puis aussi, il y a l'empoisonnement du corps. empoisonnement du corps, justement, avec cette eau, cette terre. Mais je pars ici, vous voyez, toutes ces bouteilles en plastique, en verre, qui change les cartes de la terre. Alors voilà. Et puis, maintenant, vous m'illiez, mais c'est tragique. Quand je parle de nous empoisonnement de notre corps, de nous méprisons la vie, quelqu'un qui respecte la vie, quelqu'un qui comprend que son corps est sacré parce que son corps vient de la divinité suprême, n'est-ce pas, ne pourrait pas manger ça. Et pourtant, nous le faisons. Qui est-ce qui ne mange pas ça? Qui est-ce qui n'est jamais allé au mal? Il n'est jamais allé au mal? Très bien. Il n'est jamais allé au mal? Il n'est jamais allé. Il n'est jamais allé. Il s'est dit qu'il est allé. Tout le monde y est allé. On est tous allé s'empoisonner. Sous couvert de manger, on est allé s'empoisonner. Alors, regarde, il est à côté. C'est tragique. C'est tragique parce que nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons. Et donc, quand on mange n'importe quoi, eh bien, on devient quoi? On devient n'importe quoi. On n'aura aucune appréciation pour le corps comme temps sacré. Le corps est un temps sacré. On ne voit pas imaginer n'importe quoi. On ne voit pas qu'il faire n'importe quoi. Pourquoi est-ce que le corps est sacré? Parce que le corps est aussi ce qui abrite notre esprit. Vous comprenez? Dans un corps malade, l'esprit ne peut pas s'épargner. C'est impossible. Parce que le corps est malade, le corps est abîmé, le corps est en train de se battre pour ne pas mourir en nous sommes en train de le juger. Ça donne ça. Pourquoi est-ce qu'on peut fonctionner comment est-ce qu'on peut fonctionner correctement? Vous voyez? On a eu un peu la pizza. Il va manger tout ça. Il ne peut même pas se lever. Et là, ça télécommande. Et donc, voilà. C'est ça. C'est ça l'Occident. Ce qui me fait mal, c'est que nos frères et nos soeurs en Afrique fantasment sur ça. Vous voyez? Ils pensent que c'est vraiment ça. Ils pensent que c'est vraiment ça l'avis idéal. Et nous qui privons dans ce monde, ce problème, nous savons bien qu'en fait, ce n'est pas le contraire. Le mépris de l'avis dont je parlais, on va continuer, je vais prendre ta question. D'accord? Le mépris de l'avis dont je parlais en plusieurs... C'est mieux comme ça? Je me suis dérivé à moi. Non, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. La dégagation de la complémentarité entre le féminin et le masculin. Ça, nous savons, nous qui sommes africains, nous savons très bien que c'est à la base même de la vie. Si vous niez que l'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre, si vous niez que ce qui permet à une femme d'être femme, c'est quoi? C'est un homme. Et ce qui permet à un homme d'être un homme c'est une femme et bien fait vous êtes engagé dans un paradigme mortifère. C'est tout. Même dans les cas d'hormaphrodisme, nous avons toujours ce principe de la complémentarité du mal et de la faune. Parce que qu'est-ce qui est en train de la dernière instance? C'est la perpétuation de l'espèce. C'est la perpétuation de la vie. Et nous sommes un peuple de vie. En Afrique, vous pouvez être très riche, c'est bien, mais si vous n'avez pas d'enfants, vous avez un échec. Oui ou non? Il faut avoir des enfants, il faut avoir beaucoup d'enfants. Pas deux, pas trois, mais beaucoup d'enfants. Parce que on affirme la vie. Nous avons une responsabilité de laisser notre communauté plus riche, plus belle, plus forte. C'est vrai, c'est pas trop vraiment ça qu'il y a. On vous dit que les enfants sont un fardeau. Les femmes qui pourraient faire des enfants vous disent qu'un enfant ne les empêche pas de vivre leur vie de femme, de voyager, de faire ce qu'ils ont envie de faire, de sortir le soir et donc pas d'enfants. Vous savez ce qui se passe au Canada ? Qu'est-ce qui arrive au blanc au Canada ? La vieillissement de la population. Oui, la vieillissement et le moyen de la vieillissement. Il n'y a pas de la vieillissement. Parce qu'il ne faut pas assez d'enfants. Toutes les communautés blanches sont dans la même situation de vieillissement avancé de la population et en fait de réduction de la population blanche. Vous diriez que c'est une bonne chose ? Mais ça ne nous gêne pas. Ce qui me gêne c'est que nous nous les suivions dans cette voie-là. Oui. Je veux dire est-ce que c'est pas un général que quelqu'un qui a ce genre de côté-là ? C'est pas un général qui n'est en fardeau que le contraire ? La question c'est est-ce que quelqu'un qui pense comme ça est-ce que les enfants sont en fardeau est-ce qu'il ne faut pas lui qui n'est pas un enfant ? Oui, absolument. Mais ce qui est bizarre c'est que quelqu'un puisse penser comme ça. C'est ça le problème. Parce que vous n'avez pas d'enfants vous ne voulez pas en avoir. Parce que l'enfant va souffrir. Et surtout vous ne méritez pas d'en avoir. Les Africains vous disent qu'avoir un enfant c'est la récompense la plus belle que l'on puisse recevoir de la vie. C'est la plus haute forme de cadeau des ancêtres. Donc si vous ne méritez pas cela vous n'appréciez pas cette dimension spirituelle sacrée d'un enfant de la vie n'est pas vous n'éritez pas cela. Je parle de quoi ici ? En effet, c'est un sujet controversé. Si je parle de... Oui ? Je peux juste dire que je suis la femme avec vous sauf que vous ne pensez pas que c'est normal que c'est normal que c'est normal que c'est un autonome. Je pense qu'il y a quand même une éducation à faire à la population pour ne pas faire dix enfants et que les dix ne veulent pas manger une cuillère de l'huile par jour. Je pense pas qu'il y a quand même une éducation à faire à dix. Je pense que s'il y a une éducation à faire, c'est une éducation politique et expliquer aux familles pourquoi elles n'arrivent pas à nourrir leurs enfants et leur parler de la suprematie raciale blanche. Voilà ce qu'il faut faire. Ce n'est pas réduire le nombre d'enfants et s'expliquer pourquoi sans qu'ils sont aussi riches que l'Afrique, le plus riche, pourquoi est-ce que nous sommes dans cet état de destitution matérielle. C'est l'éducation politique. Avant, on a fait des enfants, on a fait des étudiants. il y avait un tout normalisé assez élevé parce que ça nous disait de ne pas assez élevé. Sur les six, tu peux avoir en avoir trois humeurs, il en reste soir, il en reste les yeux. Donc maintenant, avec la pensée par les filles, est-ce qu'on a vraiment la nécessité d'avoir tous les enfants? Oui, c'est vrai, la supremacie blanche pile d'Afrique et tout, mais il y a aussi une réalidée. Quand des frères sont rendus à soutenir un peu pour savoir le bien, on va avoir des liens parce qu'il n'y a pas de frères. Alors, il y a une éducation quand même à faire pour expliquer au peuple qu'il y a dix enfants, vingt enfants, trois enfants, c'est pas vraiment une richesse, ils ne sont pas capables d'avoir un plus tôt que d'âme. Voilà. Ça, ce n'est pas une explication à frère. Moi, je vous dis encore une fois que le travail à faire c'est changer les conditions qu'ils font. Et vous verrez qu'automatiquement, les gens ont moins d'enfants. Il faut regarder les facteurs pour lesquels les gens aussi ont autant d'enfants. Enfin, les facteurs culturels, bien sûr, il y a justement les facteurs économiques aussi. Donc, mes enfants vont s'y prendre soin de moi quand je serai claire. N'est-ce pas ? Et plus j'ai d'enfants, plus je risque d'avoir l'enseignement de s'occuper de moi. Alors, c'est un peu égoïsme, de dire que... Ce n'est pas que l'égoïsme, puisque c'est moi qui ai transmis, qui ai transmis la vie. C'est pitaille. Moi, j'ai dit tout le temps mes mamans, j'en ai trois, je leur dis toujours, il est hors de question de me mettre dans une maison de retraite. J'ai dit, c'est moi qui faites ça ? Quand je mourrai, mon esprit ne reviendra et vous ne connaissez pas la première. Parce que tout ce que j'ai fait pour vous, il est impensable que vous m'abandonnez. Moi, je ne vous ai jamais abandonné. Donc, il est impensable que vous m'abandonnez. La maison de retraite, c'est encore en France, c'est l'occidentale. Depuis, lorsque nous sommes africains, on abandonne nos parents pour les laisser mourir entre les mains d'étrangers qui font ça seulement pour ne pas avoir passé du monde. Donc, il y a tout ça. Non, vraiment, non, je ne peux pas me suivre. Je pense que vous avez été influencée par cette histoire de planning familial, etc., etc. Mais si on est plus que 542 venus, on a ce qui est droit de vous. Je ne sais pas. Donc, voilà ce qu'on a. Alors, une fois, encore une fois, moi, je comprends que le mot sexuel était blanche. C'est une bonne chose. C'est bien. C'est une bonne chose. Je ne sais pas. C'est une bonne chose. C'est bien. Moi, je ne sais pas. C'est des étudiants. Ce qui me gêne, c'est ça. Moi, c'est ça qui me gêne. Ça me gêne profondément. Vous comprenez ? Pourquoi est-ce que ça me gêne ? Voilà deux beaux hommes noirs qui se gaspillent, qui sont perdus pour vous. Ils pourraient être des pères, n'est-ce pas ? Mais ne le sont pas parce qu'ils suivent l'occident dans sa dégadence. Ils soutiennent, eux aussi, la négation, n'est-ce pas, de la complémentarité entre le féminin et le masculin. Ils pensent qu'il est normal et naturel qui s'adonne à des choses que je ne voudrais pas imaginer. Disons le parlant franchement. Je sais que ça peut vous choquer, mais il faut que nous parlions de cette question de l'homosexualité parce que les Occidentaux imposent une espèce de tabi. Dès que vous parlez de vos problématiques et des questions homosexuelles, on vous dit quoi ? Que les homosexuels ont des droits ? Que vous êtes homophobes. Homophobes, ça veut dire quoi ? C'est dire avoir peur. Moi, je n'ai pas peur des homosexuels. Je n'ai pas peur ou que je dis que j'ai peur ? Vous avez peur des homosexuels ? Non. Je n'ai pas peur des homosexuels. C'est ridicule. On vous pose cette étiquette-là. C'est besoin d'avoir peur. Moi, je pose la question des implications et des conséquences à long terme du comportement homosexuel dans une communauté donnée. Et tout ce que je peux dire, et je sais qu'on ne peut pas me prendre un lien là-dessus, c'est que si tous et toutes s'engagent dans cette voie-là, eh bien, la communauté disparaîtra. Oui ou non ? Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler de ça ? Est-ce que nous avons envie de disparaître ? Non, on n'a pas envie de disparaître. On a envie de continuer. On a envie de survivre. C'est ça, la survie de l'espèce. Or, nous sommes en présence d'un comportement anti-vie et on ne peut même pas en parler sous prétexte qu'on est homophobe et donc, on nous fait une terre comme ça. On nous terrorise, en fait. C'est ce que j'appelle un terrorisme homosexuel. Vous voyez pourquoi je parle ? Ça recouvre beaucoup de choses, non ? C'est un politique correct ? Oui, mais qui c'est qui définit ce qu'est un politique correct ? C'est eux. Donc, on ne peut rien dire. Heureusement, il y a encore les gens qui ont tout gavé. Non, mais c'est vrai. Au moins pour dire voilà, ça suffit. Voilà, il y a une ça suffit. Oui ? Je me demande ici plus tard, vous avez parlé sur la position de la position africaine par rapport à ça. Oui, oui, absolument. Absolument. Mais je m'ai déjà dégré à la réponse même déjà. Là, il m'a demandé est-ce qu'au plus tard, je vais parler de la position africaine par rapport à l'homosexualité ? C'est clair que du point de vue africain, l'homosexualité est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est vrai que les gens acceptent d'amour, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est pour ça qu'il y a une réaction africaine aussi forte. C'est incompréhensible. Deux femmes qui vont ensemble, deux hommes qui vont ensemble, c'est incompréhensible. Du point de vue de la cosmologie africaine. Parce que ça viole ce principe fondamental de l'apport du monde d'arrivée entre le féminin et le masculin. Or, les africains disent que c'est comme ça que le monde a été créé. Par la fusion de l'élément femelle et de l'élément mal. C'est comme ça que la vie est intervenue. C'est comme ça que la vie continue. Et en fait, chaque acte sexuel entre homme et femme, c'est en fait la procréation de son acte primordial de création. Donc l'acte sexuel est sacré. Parce que peut-être, on espère, à la revue de cet acte sexuel, il y aura une vie. Donc, l'homosexualité, je parle aussi de ça, pas que de l'homosexualité, mais aussi de celles de nos frères, celles de nos soeurs qui décident de quitter leur communauté, de quitter notre communauté pour aller enrichir et servir une autre communauté. vous voyez de quoi je parle ? Nos enfants qui voient ça, qu'ils pensent quoi ? Que c'est acceptable ? Mais est-ce que ça les frères ? Est-ce qu'ils en poussissent vraiment d'autres communautés ? Parce que ce n'est pas un blanc qui sort d'une mûle pareille ? Ce n'est pas un blanc qui n'a plus ? Et généralement, les blancs ne considèrent pas les mûlades comme des blancs ? Alors, la question qui m'est posée, est-ce que, est-ce que, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'un enfant qui sort de cette union n'est pas un blanc, n'est pas un noir, et généralement, les blancs sont de l'ordre général ce que je vois, donc ce n'est pas à l'échelle mondiale, les blancs ne considèrent pas les mûlades comme des blancs, donc ça dit plus aux noirs, donc est-ce que vraiment on enrichit la population blanche avec ce genre de violence ? On enrichit pas forcément la population blanche à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, c'est que l'on prive la communauté noire. On prive la communauté noire, déjà d'un homme qui pourrait être le mari d'une soeur, ou d'une soeur qui pourrait être la femme d'un frère. Au lieu de lisser les froids, et... n'est-ce pas ? Et puis, il y a aussi quelques choses, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais aux Etats-Unis, c'est très clair, quand vous voyez une blanche à la vaca noire, c'est parce que le noir, en général, il a une bonne position sociale. Et la verte, c'est vrai, et alors, évidemment, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi, bien sûr, la question de la prédation sexuelle, qui est très claire, parce que nous avons très bien que les blancs fantasmes s'amuseront notre sexualité, et ils nous ont inventé comme hypersexuels, mais c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai pris ces photos, vous voyez, le noir, vous avez le torse nu, donc je vous laisse imaginer ce qu'ils vont faire, et pareil, avec le cou de la copie. Donc, je fais ça exprès, justement, pour parler de cette question sexuelle, de la prédation sexuelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas l'objectif de ma présentation, mais c'est vrai que, il faut vraiment se poser la question, « Qu'est-ce qui fait qu'une femme blanche est attirée par une femme noire ? » La femme noire. La femme noire. Qu'est-ce qui fait qu'une femme noire est attirée par une femme noire ? C'est la fantasme. Pourquoi est-ce que l'ombre n'est pas attirée par une femme noire, mais c'est à cause de la propagande anti-africaine, anti-noire, qui dit que pour être pauvre, il faut être comment ? Pourquoi est-ce qu'on cherche, nous et moi, quand on va avec des blancs ? On cherche, en fait, à valider notre existence, n'est-ce pas, en nous associant à des blancs qui, on espère, vont nous conférer un peu de cette humanité que le discours blanc, dominant, nous dit. Donc, si vous êtes mon blanc, quelque part, je suis vraiment humain. Si je suis avec un noir, nous sommes deux sous humain. On va vous comme ça. Elle est plus humain. Je suis parfaitement d'accord. C'est une partie de la question de problème. Moi, je pense que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème qui est revenu un peu, qui est tout son origine, les poissons de la société occidentale aujourd'hui, à savoir les digitalismes. Parce que, on voit, et j'allais en parler dans la question tout à l'heure, on voit qu'aujourd'hui, dans la communauté noire, il y a un problème relationnel. Malheureusement, il y a beaucoup de nos sœurs qui sont seuls, beaucoup de nos frères qui sont seuls, et puis tout le monde se jette dans la responsabilité. Ah, les filles noires de Montréal, ils sont comme ça. Ah, les filles noires de Montréal, c'est comme ça. Ah, les gars de Montréal, ils sont comme ça. Donc, du coup, maintenant, beaucoup de nos frères vont se marier rapidement, ramènent les filles ici. Et puis, au bout des deux ans, ils divorcent, et puis ces filles n'avaient plus des blanches, et puis des filles n'avaient plus des blanches, et puis des filles n'avaient plus des blanches, et puis lise vers ça. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Non, c'est pas au-delà. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Est-ce qu'on avait ce problème-là avant ? Non, non, il n'y en avait pas. Il faut avoir 25 ans pour ne pas être mariés, c'est à quoi ça ? Et aujourd'hui, pourtant, c'est pratiquement la norme. Donc, quel est ce paradis dans lequel nous fonctionnons, et qui nous rend la vie, c'est qui nous empêche de retrouver quelqu'un qui nous ressent, n'est-ce pas ? Et avec qui nous pouvons faire un chemin ensemble, avec qui nous pouvons avoir une famille, avec qui nous pouvons aider des enfants ? Moi, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est la question que je pose maintenant. Je veux en revenir à mon sujet. En quoi est-ce que la spiritualité peut nous aider, justement, à gérer toutes ces questions ? Éviter le poison de l'occident. Comment est-ce qu'on peut faire ? Comme je vous l'ai dit au début, il y a trois fonctions. Protection, défense, renforcement. Parlons de la question de la protection. La spiritualité nous permet d'élever notre conscience. Nous permet de comprendre que cette réalité physique n'est qu'un des aspects de la réalité. C'est très important. Si vous arrivez à faire ça, vous arrivez déjà à éviter les pièges matérialistes. Vous arrivez à éviter les pièges individualistes qui font qu'il est si difficile d'être avec eux. Pourquoi est-ce que la femme noire, par exemple, ne veut pas être un homme noire ? Tu ne gagnes pas assez d'argent. La voiture n'est pas assez d'argent. Tu ne peux pas m'offrir suffisamment de pièges. Nous avons des histoires qui sont extrêmement matérialistes. Extrêmement... Tu sais, je... J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. J'ai été vraiment sidérée. De voir comment ils ont évalué un homme noir. Et ce sont des femmes-là qui sont les plus susceptibles d'aller faire un homme noir. Parce que le blanc peut lâcher. Le blanc dont on est à vendre. Nous nous vendons, nous les femmes noires, nous nous vendons facilement. Parce que nous sommes dans ces paradigmes de la moyenne. Et c'est... Donc c'est parce que les frères, je le dis aussi, il n'y a pas que les frères, mais que les frères lui aussi, bien sûr. Parce que les frères, qu'est-ce qu'ils font ? Ils savent nous acheter. Ils savent nous acheter. Et comme ils ont le moindre moyen en général dans les hommes non, et bien évidemment, ils ne font pas le poids. Ils savent nous acheter. Non, on nous en chère. Vous voyez, on est dans un monde, on s'achète. Donc il y a une responsabilité partagée. Si je suis avec un homme, ça ne prend pas de l'homme qui m'achète des trucs pas possible. C'est pas pour ça que je suis avec l'homme. En fait, je serais même... Comment dire ? Insignée par un homme qui m'approcherait comme un objet HL. Oui. Mais c'est très important. Pourquoi c'est très important ? La couleur de la peau d'un homme et une femme, c'est un marque ou c'est un marque ? L'union. L'union entre un homme et une femme. Donc vous pensez que ça ne devrait pas causer le problème ? Qu'on devrait simplement se dire, vous me direz si j'ai raison que on s'aime, je t'aime, tu m'aimes, on se marque. En gros, c'est ça ? En gros, c'est ça ? C'est toi. En gros, c'est un projet. C'est un projet de deux personnes qui ont la promesse. On peut vivre ce chemin avec lui, et puis nous pensons d'autres personnes. Et après, on tourne le sac et on tourne le sac. Donc voilà le problème. C'est que là, on est dans le paradigme occidental. Le mariage, c'est l'affaire de deux personnes. Ça, c'est l'Occident. Je peux me mariner à quelqu'un. Je n'ai même pas besoin de le présenter à ma famille. C'est moi qui décidais que j'allais lui. Parce que vous savez quoi ? Je lève. Il m'aime. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et c'est pour ça qu'après, on divorce. Après trois mondes, on est plus ensemble. Parce que vous savez quoi ? Je ne l'aime plus. Rien ne l'aime plus. Dans le paradigme africain, ce sont deux familles, c'est une communauté. C'est un engagement qu'on prend. Il n'y a pas que moi. On se marie même par amour. On se marie même par amour. On se marie parce qu'il faut qu'on ait des enfants. C'est tout un devoir sacré. Donc on se marie pour ça. Et c'est toute la communauté. On a une responsabilité de la communauté. On a la responsabilité d'enrichir la communauté. De fortifier la communauté. Donc ce n'est pas, je l'épouse, il est beau, il a des yeux bleus, il est beau. Et puis voilà, ce n'est pas simple. Donc vous avez une responsabilité. Qui c'est qui vous a permis d'être ici ? Qui c'est qui vous a permis d'être ici ? Donc je pose la question, qui ? Ce sont vos parents. Ce sont vos parents. Et qui c'est qui a permis à vos parents d'être, de vous donner un jour ? Qui ? Vos grands-parents. Donc vous avez une responsabilité, vous avez une tête ? N'est-ce pas ? Vous avez une tête ? On ne peut pas simplement dire, je fais ce que je veux, je me marie avec elle parce que je n'aime. Je n'aime pas. Donc quand vous ne faites pas encore, par exemple. Vos parents, par exemple, vous ont permis de faire des études. J'imagine. Je ne pense pas. Il ne faut pas faire des études. Grâce à ces études, vous avez pu trouver un travail, démunérer. Et aujourd'hui, à qui allez-vous faire profiter de tous ces sacrifices qui ont été faits pour vous permettre d'être là où vous êtes aujourd'hui ? À qui ? À quelqu'un qui ressemble à votre mère et votre grand-mère ? Ou à quelqu'un qui ressemble à ceux qui ont réduit à un esclavage vos aïeux et vos ailleurs ? À ceux qui ont violé vos arrières-arrières-grands-mères ? À ceux qui vous rendent la vie impossible en Afrique ? À qui ? À qui cette femme va-t-elle ressembler ? À plus qu'à vous dire que c'est une insulte pour un noir, des poussées, une femme qui ne ressemble pas à sa mère. C'est une insulte à Dieu. C'est une insulte à la nature. Et c'est certainement une insulte à sa mère. J'ai répondu à votre question. Est-ce que c'est une avance, là ? Non, c'est une relation. Voilà, ça c'est la question. C'est un des géniales. L'amour véritable, c'est ce qu'on appelle l'amour à Gapu. L'amour à Gapu, ce qui qu'on est par contre, c'est quand les amis se réveillent, se rassemblent, on peut voir, il y a un mariage, 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 on se projette, on vient de tuer la vie. On vient de tuer la vie. Après, maintenant, c'est la vie. C'est là que je suis d'abord avec vous, c'est l'amour à Gapu. Oui. Docteur, d'abord, je voulais savoir peut-être, est-ce que c'est possible pour vous d'abord de définir, c'est quoi l'amour ? Parce que pour moi, on va pas mal de bien comprendre, parce que j'ai l'impression que lui, il parle de l'amour personnel, l'amour matériel, mais pour vous, c'est quoi la question de l'amour de personne ? Est-ce que c'est possible de dire ce qu'il parlait de la peinture ? C'est ce qu'il vient d'expliquer ? On va pas agraper, on va pas agraper. Pas passionné, pas agraper. Je vais dire quelque chose sur le mariage. J'ai grandi à Montréal. Puis, euh... Ok, oui, je vais dire quelque chose sur le mariage. Peut-être que ça va le dire. Moi, j'ai grandi à Montréal. J'ai grandi à Montréal. Je vais parler, ça va. Ok, ok. 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 Absolument. Oui, bon. Je dirai quelque chose sur le mariage. Parce que moi, j'ai grandi à Montréal, ici. Comme si je suis né au Burundi. J'étais très jeune quand j'ai arrivé. Puis on grandit ici, on voit les films d'amour, Hollywood, tout ça. On a une certaine idée, c'est quoi le mariage. Ok. Même si on n'en propose aussi souvent que ça. Puis moi, il m'est arrivé quelque chose dans ma vie, à un moment donné. J'ai un ami, qui habite à Paris, qui s'est marié. Il vient d'Inde, ce garçon-là. Et puis il m'a expliqué que la façon qu'il s'est marié, il s'est marié de la façon traditionnelle. C'est sa mère qui a choisi, proposé plusieurs, plusieurs demoiselles. Et finalement, il a choisi. Et lui, il résistait à ça. Il était à l'école en Occident. Et puis l'idée d'épouser quelqu'un de ces façons-là. Il était vraiment... Pour lui, l'idéal, c'était l'antiquité, c'était la graisse, tout ça. Il était vraiment occidentalisé. Mais en fin de compte, il a marché avec ça, avec le plan de ses parents. Il a imposé une demoiselle qui faisait voir toute sa case et tout ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris, waouh ! J'aime ce modèle du mariage. Parce que là, c'est... Parce qu'ici à l'accident, on entre dans le mariage avec l'idée de « Prends-moi heureux. Je veux que tu me rendes heureux. » C'est très... Ça me servait très... C'est pas simple. C'est très égocentrique, l'individualisme. Et puis, on oublierait que le mariage, il y a des codes. Il y a des codes, il y a des traditions. Il y a une façon de faire que les gens ont utilisé depuis des millénaires, des dizaines, des millénaires. Mais quand on grandit ici, on ne sait pas tout ça. C'est plus de « Ah, je t'aime, je veux que tu me rendes heureux. » Et tout ça. C'est tout ce que je veux partager. Je t'ai fait des mots. Ce sont deux paradigmes. Oui. Là, je fais une question sur le mariage. Moi, je suis du Congo. Et j'ai l'ouvre au Congo, par exemple, je dis « loomo ». Et ça vient d'un mot, Congo, qui veut dire « larme ». La reconnaissance profonde. C'est-à-dire que, par exemple, le mariage était un rituel de connaissance. Je dis qu'on ne peut pas se marier si on n'a pas été une ici. D'abord. Et en plus, de l'autre côté, parce que c'est comment on croit pas si on ne s'en parle, c'est qu'on oublie que nous sommes physiques et énergétiques. Donc, il y a un monde à part le monde physique. Donc, en effet, le mariage, c'est la fusion des deux familles qui se perd, mais la fusion des deux familles de l'autre côté. Le monde est mort. Il s'avère que lorsque l'on se marie, par exemple, je prends l'exemple de ce que vous avez donné avec l'Occidental, par exemple, c'est deux familles de l'autre côté qui parfois ont fait la guerre toute la vie. Parce que nous autres, maintenant, c'est qu'on appelle « loomo » ou « kaanida ». Elle dit que le canal est énergétique. Donc, il s'avère que… Non, mais sur terre, on y est pour des océanides. Donc, en fait, lorsqu'on se marie d'ici, parce que le monde a parfois qui ont fait des guerres de l'autre côté. Et ça, parfois, c'est exactement à la fois que nous avons aujourd'hui le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas que les deux personnes. C'est une famille. Mais une famille, même l'arrivée des morts. Alors, mettre tes parents dans l'embarraphe avec ton bureau qui avait été venu, de l'autre côté, c'est compliqué, parce qu'il y a un membre d'affaires. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis, évidemment, c'est une très bonne précision. Mais il y a aussi, par exemple, le fait même que les deux personnes qui se sont appliquées, elles-mêmes, elles-mêmes, elles représentent des milliers de générations. Et donc, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Qui est cette personne que j'ai ? Il ne sait pas, on ne sait pas. Et pourtant, on s'en parle dans ça et on se demande à quoi ça ne marche pas. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Et la femme n'est pas simple. Ce que la spiritualité africaine vous rappelle, c'est que la source de la vie est divine et la vie est donc sacrée. On ne peut donc pas faire n'importe quoi. Nous sommes sacrés, donc on doit se respecter et exiger d'être respectés. D'ailleurs, pour le verbe africain, il dit que si vous ne coupez pas l'échine pour qu'on met sur votre dos, personne ne montrera sur votre dos. Bon, marchons droit, respectons-nous. Mais ça veut dire quoi sans respecter ? On est africains. Tout le monde dit, moi je me respecte, moi j'aime être africain. Mais nos comportements disent autre chose. « Quand nous avons des enfants, nous n'aurons pas comme nous, par exemple. » Honnêtement, pas d'entre nous. « James » « James » « Isabelle » « Vous voyez que les gens qui se respectent font donner à leurs enfants des noms de gens qui les ont asservis et colonisés. C'est du respect ça ? » « Non, franchement. » « Est-ce que c'est du respect ? » « Non, c'est pas du respect. » « Mais est-ce que nous nous respectons ? » « Nous ne nous respectons pas. » « Et pourtant, après, nous sommes les gens qui nous respectent. » « Mais pourquoi ils vont vous respecter ? » « Vous ne vous respectez pas. » « C'est dur à dire, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. » « Qu'est-ce que nous faisons à nos chevilles ? » « On les défrise. » « On met des perruques. » « Il n'y a pas des médecins, il faut qu'ils vous respectent. » « Oui, ils n'ont pas à vous respecter. » « Vous ne vous respectez pas. » « Qu'est-ce que nous faisons à nos pauvres ? » « On les exagissons. » « Alors là, des médecins, ils ne vous respectent pas. » « Et pourquoi ils vous respecteraient ? » « Si vous respectiez, si vous respectiez la divinité suprême, ou Dieu, ou qu'elle vous dit croire, pourquoi est-ce que vous pourriez changer ce que cette divinité-là vous a donné ? » « Cette divinité-là donc a fait une erreur ? » « Elle s'est trompée ? » « Quelle blasphème ! » « Vous comprenez ? » « La question est sérieuse, oui. » « J'avais une question. » « C'est un petit dégoût. » « On dit souvent qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse dans les discussions. » « Je ne sais pas quand même nous faire croire que vous pourriez faire après chez nous. » « Donc, ma question, c'est de votre expérience, de votre candidat, est-ce qu'il y aurait des choses au sein de la communauté, qui n'ont pas marché et qui auraient dû être fait différemment ? » « Et en fait, qui ont facilité le gouvernement dans cet état que j'ai trouvé. » « Est-ce qu'il y a des vices, en fait, dans ce sens-là ? » « Merci pour ta question. » « Je pense qu'il y a une erreur que nous avons faite, et que nous continuons à faire, c'est que nous sommes beaucoup trop accueillants. » « Si vous avez une chose que je changerais, ça serait ça. » « Nous devrions être beaucoup plus circonspects par rapport à qui nous laissons entrer chez nous. » « Mais ça, c'est vrai, ça nous a coûté très cher. » « Mais nous ne sommes pas les seuls d'avoir fait cette erreur-là. » « Si vous regardez les... » « Qu'on appelle les... » « Aveyraniens. » « Eh bien, ils ont fait la même erreur. » « De montrer au long où ils pouvaient voir, de le potable, ce qu'ils pouvaient manger, ce qu'ils ne devaient pas manger. » « Tout ça, dans un esprit humanitaire. » « Ils se sont comportés comme des humains doivent se comporter, un esprit de coopération. » « Et vous voyez le résultat ? » « Il y a 32% pratiquement d'entre eux ont été éliminés. » « Et ceux qui suivent eux, ils sont parqués dans des... » « C'est vrai, c'est vrai. » « Nous sommes invités à les prendre leurs photos. » « Oui. » « Oui. » « Oui. » « Voilà. » « Nous avons l'utilisé. » « Et nous... » « Tout ça, on a quand même l'interview en Afrique. » « Parce que moi, j'ai l'écris. » « Là, on réussit en Amérique. » « Mais ils ont échoué en Afrique pour aussi voir nos victoires. » « Même s'il y a ça. » « Ils n'ont pas nombreux. » « Ils n'ont pas réussi à nous faire, en Afrique, ce qu'ils ont fait aux Amérindiens. » « Mais c'était ça, l'idée. » « De nous exclaminer tous et occuper l'espace. » « Et d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils continuent à fantasmer l'action. » « L'Afrique sans les Africains. » « Parce qu'on les gêne un peu trop. » « Ça parle un peu trop. » « On demande un peu autre chose. » « Donc c'est leur fantasme. » « L'Afrique sans les Africains. » « Ils ont ça comme un seul problème de taille. » « Mais ils ne sont plus assez nombreux pour occuper le monde. » « À cause de ce dont je parlais, c'est matérialiste et c'est l'ambiguage. » « Il y en a tout suffisamment sur les soles. » « C'est comme ça trop vieux pour pouvoir s'embarquer dans des aventures coloniales, » « comme ils l'ont fait il y a 100 ans. » « C'est vraiment la chose que je change. » « Oui, monsieur. » « Oui, justement. » « Si le fait d'être affrayant, ça constitue notre identité. » « Donc, en même temps, vous ne deviez pas changer de garder notre identité. » « Vous voyez, cette... » « Attention, vous n'avez pas fait mon exemple. » « Ça créait une tension, ça créait un déséquilibre. » « La question maintenant, c'est que nous sommes en état de guerre, et nous devrions quand même nous aider. » « Et réaliser que, ok, ces gens-là ne nous veulent pas que tu viennes. » « Je ne sais pas ce qu'ils devraient encore nous faire pour que nous comprenions que les Blancs ne sont pas nos amis, que les Blancs n'ont pas notre meilleur intérêt à l'esprit. » « Ce n'est pas nous tout ce qu'ils veulent. » « Donc, comment est-ce que nous pouvons nous faire de notre flexibilité ? » « Parce qu'il n'y a pas de notre survie. » « Sinon, on va continuer à être exploités comme ça. » « N'importe quel Blanc rentre. » « J'ai vu des choses, j'étais au Cameroun il n'y a pas très longtemps. » « Et on a vu, avec le monde sur la santé, on quittait le Cameroun et on était à l'aéroport de... » « Voilà. » « Voilà, quand on va en terre. » « Vous avez l'impression que ça, vous ? Quelqu'un qui fume dans un agroport ? » « Eh bien, voilà, il y avait un Blanc qui était là, juste avant d'entrer dans la salle. » « Le type est en train de le fumer. » « Donc, bien sûr, on leur gueulait. » « On leur disait que c'était pour ça. » « Parce qu'il était en Amérique, ils ne se permettraient jamais ça. » « Parce que la police, ils devraient attraper tout ce qu'on est en prison. » « Il y a un haut panneau qui est en train de fumer. » « Et le Blanc, il est en train de fumer. » « Et les douaniers, quand on est, ne disent rien. » « En fait, ils nous disent d'arrêter de dire aux Blancs qu'ils ne devraient pas... » « Il ne faut pas qu'ils soient mal à l'aise. » « Nous étions sidérés. » « C'est de ça que je parle. » « Vous ne nous imposons pas. » « Même chez nous, nous ne nous imposons pas. » « Le Blanc peut faire ce qu'il veut. » « Parce qu'il est Blanc, ça passe. » « Pour reprendre ce que vous avez dit par rapport aux guerres coloniales, je dirais qu'ils ont exterminé les Amélindiens qui l'ont battu en Afrique parce qu'ils n'avaient pas assez d'hommes. Mais il faut faire attention à ce qu'ils font aujourd'hui en matière de robotique. » « Quand on parle des Terminator, c'est qu'un mythe, c'est une réalité. » « Ils développent des robots. » « Ils vont aller faire des guerres. » « Et l'Afrique, enfin les Africains, c'est ce qui est en train de se faire maintenant. » « Ils le font peut-être avec des guerres de religion. » « Ça ne réussit pas, je crois qu'il y a des robots. » « Et je pense que le nombre d'hommes qui n'avaient pas suffisamment d'hommes, ils veulent compléter par des robots. » « Et il va y avoir, je prévue qu'il y aura des guerres avec des robots. » « Pour travailler dans certains secteurs où la robotique, c'est ce qui se fait déjà dans certains proviments. » « Je n'y crois pas. » « Je ne m'inquiète pas pour l'Afrique. » « C'est pour ça que je dis qu'il faut que les Africains continuent à faire des enfants. » « Les Blancs sont en train de disparaître, pas parce que nous avons planifié leur disparition, mais parce qu'ils sont en train de mourir de leur propre valeur civilisation. » « C'est eux-mêmes qui se font ça. » « Non, ils n'ont rien du tout. » « C'est pas ce qu'ils ont en train de mourir. » « On est vraiment programmé pour être bien docile, tourner la tête pour qu'ils nous donnent une autre chiffre. » « Le christianisme, bien sûr, aide beaucoup dans ce projet-là. » « Puisque nous sommes toujours à parler de leur pardonner. » « Ils ne nous demandent pas pardon, mais nous on leur pardonne. » « Nous sommes confiables, n'est-ce pas ? » « Eux, ils ne pardonnent pas. » « Les Africains, ils ont gagné en Haïti, ils n'ont jamais pardonné. » « Les Algériens, ils ont gagné en Algérie, ils n'ont jamais pardonné. » « Jamais. » « Même les conflits et bien personnels, ils ne vous pardonnent pas. » « Oui, j'en crains, ils sont négatifs. » « Donc, je ne m'inquiète pas, je ne m'inquiète pas. » « Ils vont trouver tout ça au-dessus. » « D'autres tactiques, mais je ne m'inquiète pas. » « Oui, j'ai une question. » « On peut faire toujours le blanc, le blanc, parce que le blanc, il dépend. » « Casseur, vous êtes avec un blanc ? » « Non. » « Vous voulez qu'arriviez ça ? » « Comment vous les défendez ? » « L'homme noir, il respecte son état. » « Vous entendez, la sœur cherche le blanc, alors qu'il respecte le blanc. » « Non, non, je ne cherche pas. » « Vous ne cherchez pas ? » « Vous n'êtes trouvée ? » « Non, je ne suis pas. » « Voilà. » « Vous savez, on est toujours en train de parler des blancs blancs blancs. » « Oui. » « Mais qu'en est-il ? » « Les arabes pratiquaient des esclavages avant même d'accueillir les blancs ? » « On n'en parle jamais. » « En vrai, c'est un sujet d'amour. » « En fait, comme ça ne s'est jamais passé, mais c'est pour ça qu'on a été accueillis avec les blancs, c'est qu'on avait déjà l'habitude de côtoyer des arabes. » « Les noirs ont pris aussi la religion musulmane. » « On n'en parle pas non plus. » « Oui, c'est vrai. » « J'aimerais savoir votre opinion là-dessus par rapport à l'esclavage qui était pratiqué par les arabes en premier vie plusieurs siècles avant la religion. » « Absolument, absolument. Les arabes nous ont pris un esclavage pendant mille ans. Nous n'avons pas pris leur religion qu'ils nous ont imposés par la violence. Comme les Occidents, les noirs ont imposé leur christianisme. » « Enfin, c'est clair. » « Et c'est vrai, ils nous ont pris mon esclavage pour plus longtemps que les Européens. » « Donc, il faut le dire absolument, il faut en parler. » « Quand on parle de la société moderne, que c'est une moderne occidentale, c'est pour ça que je me concentre sur cette aspect-là, qui est notre réalité aujourd'hui. » « Ce ne sont pas les arabes qui sont ici, ce sont des blancs. » « Mais c'est vrai, il faut parler de l'esclavage qui est tout aussi néfaste que le christianisme. » « Il faut dire à nos associations musulmanes que dans cette langue arabe, le mot qui signifie noir signifie aussi esclave. » « Vous voyez ? » « Et donc, il faut qu'on parle de tout cela. » « Ce n'est pas tabou, c'est simplement qu'il faut cibler un bon sujet. » « C'est une fonction de défense. » « Alors, se défendre contre quoi ? » « Vous l'avez bien compris, se défendre contre le racisme et la supramatie raciale blanche. » « Nous savons très bien, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais je me trouve que c'est la chose qu'aux États-Unis. » « Dans tous les domaines dans lesquels nous sommes, nous subissons des discriminations. » « C'est comme ça ici aussi ? » « Au niveau du travail ? » « Au niveau des études ? » « Au niveau du logement ? » « Au niveau de la santé ? » « Au niveau des services ? » « Aux États-Unis, par exemple, vous allez acheter une voiture. » « Vous allez chez le concessionnaire. » « Vous êtes une femme noire. » « Vous allez tirer votre voiture au moins 4 ou 5 000 $ de plus que si vous aviez été un homme blanc. » « C'est la même voiture. » « C'est la même voiture. » « Vous voyez ? » « Donc, l'homme blanc a le prix le moins cher. » « Ensuite, c'est la femme blanche. » « Ensuite, c'est l'homme blanc. » « Ensuite, c'est la femme noire. » « Donc, on subit des discriminations à tous les niveaux. » « Notre spiritualité doit nous permettre de nous défendre. » « Très bien de quoi je parle, n'est-ce pas ? » « Nous avons le même tradition. » « Mais la question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi est-ce que les leucodernes, les blancs, les occidentaux, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi méchants vis-à-vis de nous ? » « J'avoue. » « Et pourquoi ils ont aussi peur de nous ? » « Au niveau du concept de fertilité, on se multiplie. » « Les autres, il ne faut pas beaucoup d'enfants. » « À leur terme qu'eux-mêmes disaient, dans son discours qui est donnée, je pense, en 2007, que si ça construit comme ça, ils allaient disparaître. » « Mais c'est vrai, mais c'est pas nous qui les empêchons d'avoir des enfants. » « Non, non, c'est ça. C'est pas nous qui exerçons la force. » « Non, mais alors pourquoi ? » « Si c'est ça leur problème, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas plus d'enfants ? » « Non, c'est ça que j'explique. » « Eux, puisqu'ils ne font pas d'enfants, c'est eux qu'on ne les pense pas. » « Ils ont l'impression qu'ils doivent sauver, pour sauver, ils doivent plus évoler. » « Pour s'assurer, nous, c'est pas notre problème à nous. » « C'est eux qui ont ce problème, c'est pas nous qui avons ce problème à nous. » « Mais ils nous en veulent. » « Ils nous en veulent parce que nous faisons des enfants, c'est eux, ils n'en font pas. » « Ils nous ont utilisé et ils voient que nous, on n'a pas de problème à ça. » « Mais ils n'avaient pas de problème à nos activités. » « C'est la question. » « C'est la question. » « Eux, ils ne le sont pas. » « Je ne sais pas pourquoi ils ne le sont pas. » « Si la question c'est pourquoi ils ne sont pas perdus, je ne sais pas. » « Mais eux, eux-mêmes, vont te dire qu'il faut un avant d'eux qui ne sont pas même. » « Nous, pourquoi ? » « C'est ça que c'est parce que pourquoi ils ne sont pas. » « Non, mais c'est pas leur problème, oui. » « Oui, en fait, il y a plusieurs paramètres pour qu'on en parle. » « Je pense que la chose la plus importante, c'est la ménagie. » « La ménagie. » « Oui. » « Oui. » « C'est-à-dire que face au soleil, face à la vie, la chose la plus importante que nous avons, c'est notre oeuf ménagie. » « La substance qui fait que nous soyons noirs. » « Je vais faire un petit résumé. » « Vous savez que lorsque nous sommes devant le soleil, par exemple, qui est la vie, voilà. » « Les noirs ont la capacité de filtrer, mais ils suffisent. » « Alors, lorsque les noirs sont la pénale d'organismes, nous transformons le cholestérone et la croix en vitamine B. » « Alors, la vitamine B, là que vous en avez, il n'y a pas de démence. » « D'abord, il n'y a plus de démence. » « Voilà. » « La mobilisation du cholestérone sur les zones humaines. » « Ça doit rendre plus fort, plus rapide, plus efficace. » « Alors, face à un échange dans l'organisme, reflète, renvoie la guerre solaire. » « Si on était dans une société égalitaire, vous ne pourrez pas s'en sortir. » « Parce que, Amar, malgré tout ce que nous avons subi dans l'histoire, malgré les dégâts, les guerres, les crises et tout, on est là. » « Et ça, ça fait peur. » « Pourquoi se fait-il que ces gens, on les entend, quoi ? » « On les fait. » « Ils sont rapides, forts, intelligents à l'université. » « Amar, malgré tout ce qu'on a subi. » « Mais si on n'avait pas subi ça, comment y mettre les autres ? » « Et je pense que c'est ça qui fait peur. » « C'est toujours là que la politique a débitement affaillé les entreprises. » « Il fallait élever ces choses. » « Parce que, Amar, malgré tout ce qu'on savait que dans le domaine de la spiritualité, le fait que le droit de la vie, il faut qu'il y a des choses, ça se fait à l'intérêt très important. » « Et en plus de ça, le fait d'avoir des cheveux afro, ça permet d'avoir une exos mondialité. » « Ils le savent. » « Dans une défi sexualité. » « Et donc, je pense qu'on peut dire autre chose. » « Mais c'est pour ça, ça demande beaucoup d'enfants. » « C'est parce que c'est une défi sexualité. » « J'allais aussi. » « Ils ont tous sexualité la peur. » « Ils ont peur. » « Ok. » « Non, non. 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 » « Non. » « Le type, non moyen, ce n'est pas tout ça ? » « Non, non c'est lui qui va... » « non, non. » « Justement. » est-ce que c'est là mon frère, il est moyen que le plan moyen moderne, je l'ai dit, il est aussi manipulé par ces élites, que nous le sommes. Il en profite. Oui, effectivement. Donc est-ce qu'il est vraiment manipulé ou il est complice ? Dans la manipulation, voilà. Oui, merci. Oui ? Je vous ai dit d'abord des manœuvres de l'organisateur, vous avez tellement dit que si nous nous permettons, si nous ne vous donnons pas la chance d'aller jusqu'au bout de votre déporté, de votre désattention, nous risquerons devant quelque chose, nous aimerions vous attendre, vous finissez si vous avez peut-être envie, et puis s'il y a des questions, on pose des questions. Puisque sur tout ce que nous avons été, et pour ce que nous avons été, et pour ce que nous avons été, et pour ce que nous avons été mis. Donc, du noir, tu as des fleurs, mais tu ne peux pas partir du blanc, pour être noir, c'est noir, que tu ne peux pas. Sinon, on ne peut pas se faire, c'est pas pour les qui ne voulaient pas se mélanger avec nous, on ne peut pas disparaître, il y aurait un homme et une femme noire sur terre, il y aurait quand même toutes les couleurs, mais une femme noire, j'ai un homme noir, il ne veut pas que tu es là, parce que tout part du noir, et ça, ils ont compris, et c'est ce qui leur fait faire, c'est ce mystère du noir, selon vous. D'après moi, la réponse à la question, c'est premièrement, c'est à cause du paradigme de la suprématie blanche. Puisque les autres contrôlent notre monde, c'est la suprématie blanche qui guide notre manière de penser. La deuxième chose, c'est que l'homme noir est l'homme originel. Donc, à cause que l'homme noir est l'homme originel, et tous les êtres humains viennent de l'homme noir, donc l'homme noir est supérieur à tous les types humains. Donc, ça fait que, le problème, c'est que, pourquoi toutes ces difficultés qu'on a, ils savent que tu es supérieur à eux. Et le troisième point que je voulais dire, c'est qu'ils te connaissent, plus que toi, tu te connais. Toi, tu penses te connaître, mais c'est eux autres qui t'ont constitué, c'est eux autres qui t'ont annulé. Donc, ils savent qui tu es réellement. C'est pour ça qu'ils s'obligent de t'empêcher d'être qui tu es. Parce que regarde comment, pour nous, exemple, aujourd'hui, on est tous ici. On est tous des frères automatiquement. On n'a pas besoin de se connaître, parce qu'automatiquement, on est connecté, parce que la mélanie nous connaît. C'est cette force-là que tu ne dois pas comprendre. Parce que si tu comprends cette force, tu vas contrôler. Et le but aussi de la supprimation de l'âge, c'est que l'homme blanc soit au-dessus de tout. Donc, by enemies necessary, il va tout faire pour t'empêcher d'être ce que tu es. Donc, si tu n'es pas ce que tu es, tu ne peux pas le dominer. Parce que le vrai enjeu, c'est le contrôle total de la terre. Et si tu ne comprends pas ça, comme tout à l'heure, le frère avait une question, il parlait de pourquoi un blanc ne pas avec un noir, c'est que ça va plus profond que ça. Parce qu'il faut penser intergénérationnellement. Si toi, tu n'es pas avec une femme noire, il faut penser en génération, il faut penser en peur. Blanc noir pense en peur. Blanc blanc pense seul. Si tu penses seul, c'est-à-dire j'aime la blanche. Ce n'est pas grave, je l'aime. Mais est-ce que dans trois, quatre générations, à cause de la suprématie de noge, tu sais qu'un enfant nulat que tu vas perdre, c'est lui qui va dominer son enfant français. Alors, tu dois faire un enfant français qui est intelligent, tu vas dominer son enfant. Oui, oui, oui. Donc, le problème fondamental, c'est que les blancs sont une minorité statistique, ils sont une anormalité. Que 90% des êtres humains ont de la mélanine et les blancs ne l'ont pas. Et que c'est ce qui leur pose un problème fondamental, ils ont peur, en fait, comme vous disiez, de disparaître. Imaginez que tous les hommes noirs progrèient avec des femmes noires. Je ne sais pas, je crois que les hommes noires, il n'y aurait plus de blancs en train de tomber, tels qu'on les réabsorberait. Et ils le savent, et donc, ils sont terrifiés par cela, et ils ont donc, par contre, extrêmement peur de nous. Ils disent qu'ils sont supérieurs, mais en fait, ils savent qu'ils sont inférieurs. Ils sont inférieurs génétiquement et ils sont inférieurs sexuellement. Et leur bête noire au corps, comment dire, figurée au corps, c'est l'homme noir en particulier, puisque l'homme noir a l'arme nécessaire pour les amis. Non, mais c'est vrai, la sœur a raison, c'est vrai, elle donne tout autant de détails, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui-même, mais fondamentalement, elle a raison, c'est une réalité, puisque les Chinois-mêmes vous disent la même chose. C'est-à-dire que quand vous avez un œuf et que vous le cassez, que vous le mélangez avec le blanc et le jaune, qu'est-ce que ça donne ? Le jaune, le plus jaune. Donc les grands ne sont pas vraiment conscients de ça. Bon, mettre un jaune, c'est plus acceptable que d'être noir. Parce que le jaune, par exemple, on va un petit peu au nom. Mais le noir, c'est fini. C'est même pas que vous étiez là. N'est-ce pas ? Donc, c'est une des explications. Je voulais en parler. Quand je parle de l'aspect humain comme arme de défense pour gérer ces difficultés quotidiennes que nous avons, ce que je sais, c'est que c'est une tradition bien africaine. Et là, vous avez une représentation d'Assemblée où je le vois Kaïman en Haïti. Vous savez que les Africains en Haïti ont servi de leur spiritualité. Ils ont servi de votre vodou à 30 termes à leur asservance. Et ils ont gagné. Ils ont gagné. Pour ça que je dis que je n'ai pas peur. L'armée la plus puissante au monde avec l'armée de Napoléon Bonaparte, ils ont gagné. Vous vous rendez compte ? En se servant de leur spiritualité, de notre spiritualité. Donc, ce que je dis ici, c'est que nous avons cette arme-là à notre disposition. Et nous devrions nous en servir. Vous vous êtes en état humain, vous devez vous défendre. À moins que vous devez vraiment briser votre humanité, vous vous défendez. Vous avez toutes les armes à votre disposition. Maintenant, la spiritualité nous sert à nous renforcer. Je parle ici d'une spiritualité de la spiritualité comme armure. Et vous voyez, nous avons besoin de nous protéger. Nous avons besoin d'être forts, intérieurs. Et quand nous sommes conscients que nous ne sommes pas seuls, parce que c'est ça, quand vous savez que vous n'êtes pas seuls, mais que vous savez que vous avez vos ancêtres avec... Qu'est-ce qui n'a pas d'ancêtres ici ? Il y a quelqu'un qui n'a pas d'ancêtres dans cette salle ? Tout le monde a des ancêtres, n'est-ce pas ? Au lieu de vous en remettre à quelqu'un qui a peut-être ou peut-être pas vécu il y a plus de 2000 ans, quand vous n'avez jamais connu, qui vous a jamais connu, et de prier cet être-là qui n'a rien à voir avec vous, ne vous en dit pas mieux que vous en remettre à vos ancêtres. Au moins, vous savez que, un, ils ont existé, deux, ils s'intéressent toujours à ce que vous devenez, donc c'est beaucoup plus réel, n'est-ce pas ? Tangible, et lorsque vous savez que vous marchez, vous n'avez pas peur, vous ne doutez pas, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas envie de trahir, parce que vous savez qu'ils sont là, ils vous observent, et vous n'êtes pas faibles. Il y a des gens conjeux qui me posent la question, « Ah, mais Anna, vous n'avez pas peur de parler comme ça ? » Et si vous attendez la deur à aller comme plus vite, vous n'avez pas peur. Et non, je n'ai pas peur. Parce que je sais que mes ancêtres sont avec vous. Et je le sais qu'ils ont pourri. Et je sais que je fais, j'en fais la mission pour laquelle je suis envenue. Je le sais. Quand vous avez cette certitude-là, vous n'avez plus longtemps rien. Vous vous rendez ? Et ça, c'est la spiritualité qui vous donne ça. Si vous n'avez pas cette conscience spirituelle, vous vous sentez faible, vous ne pouvez pas vous faire remarquer, vous avez peur de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils peuvent bien vous faire, vous avez pris l'engagement d'aider pour organiser cet événement, et tout à coup, vous disparaissez. Parce que vous ne savez pas que vous êtes heureuse d'aller faire votre travail. N'est-ce pas ? Vous êtes faible parce que votre spiritualité est chancellente. Et c'est ce qu'il y a de l'engagement que nous avons, c'est ça qui nous donne la force. Imaginez ce que vous en êtes reçus. Vous pensez que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est rien par voir à ce qu'ils ont subi, c'est rien. Ils avaient la force de tenir pour que nous soyons là. Et nous ne pouvons pas faire la même chose. Imaginez beaucoup de spiritualité, mais comment est-ce qu'on pratique la spiritualité ? J'y viens. Alors comment on fait pour activer sa spiritualité ? C'est ce qui vous intéresse ? La recette. C'est quoi la recette ? Comment est-ce qu'on active sa spiritualité ? Nous avons tous ce potentiel-là parce que nous savons que nous, nous voulons de la réalité spirituelle, métaphysique. On le fait en établissement, une relation active, avec les forces spirituelles. Il ne suffit pas de dire « Ok, mes ancêtres sont là, non. » Il faut prendre des initiatives pour activer cette relation. Nous avons tous des ancêtres, comme vous l'avez dit. Et comment est-ce qu'on active cette relation ? Bien par le biais de nos rituels. C'est très simple. Ça n'a rien de compliqué. Nous pouvons tous pratiquer des rituels. En fait, les Africains ont une existence extrêmement ritualisée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, heureusement pour nous, c'est que nous avons abandonné nos rituels et nous pratiquons les rituels des autres. Vous êtes d'accord ? Oui. Quand vous fêtez Noël, par exemple, ce sont les rituels des Occidentaux. Vous fêtez Pâques, Thanksgiving, je ne sais pas quoi encore, Halloween, tout ça, ce sont les rituels des amis. Nous sommes en rituel Z. C'est ça. Quand vous pratiquez le rituel, vous vous déstructurez, vous vous affaiblissez. Donc, nous devons avoir nos rituels. Regardez la dernière partie. La fonction des rituels est de connecter les personnes aux ancêtres, aux divinités secondaires, et en dernière instance, à la force divine, suprême. Alors, quand je parle de rituels, les rituels ont pas besoin, il y a plusieurs types de rituels, rituels saisonniers, temps de transition, etc. Les rituels qui nous intéressent, nous, ici, dans cette salle, ce sont les rituels informels et existentiels, qui vont nous permettre de gérer et de figurer l'existence. Il y a plusieurs types de rituels, les rituels de propositions, expiation, réconciliation, guérision, protection. Il y a toutes sortes de choses que nous pouvons faire, que nous devrions faire. Il y a des choses que l'on fait de façon formelle, informelle, nous pouvons tous faire des rituels informels. Les rituels formels requièrent que quelqu'un qui a été formé pour ça le fasse. Alors, les rituels de protection dont je parle, c'est quoi ? Ce sont des prières. Est-ce que vous priez vos ancêtres ? Oui ou non ? La plupart d'entre nous ne le faisons pas. On ne le fait pas, soyons honnêtes. La dernière fois, la dernière fois que vous vous êtes mis quelque part au calme, vous priez votre arrière, arrière, grand-mère, grand-père, c'était quoi. Non, on ne le fait pas. Mais comment on ne le fait pas ? Ça veut dire qu'on ne les appelle pas dans notre existence. Donc, eux, ils restent là où ils sont, ils sont tristes parce qu'on ne les appelle pas. Il faudrait venir, mais nous ne les appelons pas. Nous leur disons en fait que nous n'avons pas besoin d'un. nous avons besoin de Jésus, qui vient de Mohamed. C'est de là qu'on appelle Allah, 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 Allah. Et puis, ça nous amène où, ça ? A rien du tout. On reste toujours sur la boîte des Blancs et des Arabes, n'est-ce pas ? On est toujours à prier Jésus, mais le Jésus-là, il doit être sourd parce que depuis qu'on le prie, les choses sont de mal en vie pour nous. Vous voyez ? Donc, ma position, c'est essayons de prier des gens qui nous aiment et qui nous aiment toujours. Il y a des prières, il y a des libations. Vous savez ce que c'est que l'libation ? L'libation, je voulais en faire une mais on n'a pas de piante. C'est en fait offrir de l'eau, en général c'est de l'eau, parce que l'eau est le liquide sacré par excellence dans la religion africaine. de prier de l'eau aux ancêtres. On verse de l'eau dans la terre, l'eau c'est la vie, l'eau c'est la fertilité et dans la terre, pourquoi dans la terre ? Parce que nos ancêtres y sont. L'histoire de crémation, d'incinération, c'est comme ça qu'on dit en français, l'incinération n'est pas du tout qu'il est africain. En Afrique, la terre, c'est dans la terre qui est sacré. Et les gens qui ne sont pas dignes d'être enterrés, on les enterne pas. Les homosexuels, par exemple, ils ne sont pas dignes d'être enterrés, on les enterne pas. Parce que la terre est sacrée. Donc vous retournez à la terre et vous reviendrez de la terre. Donc on verse de l'eau dans la terre. Ça peut être aussi d'autres poissons, on fait des sacrifices, vous savez ce que c'est que des sacrifices ? Non ? Quelqu'un sait que c'est que des sacrifices ? Oui ? C'est quoi ? Lorsqu'on va vers chez nous, généralement, un peu de la médecine, on a des points, on a fait une salivité où on sort les crânes de nos ancêtres et à ces endroits, on peut les passer, l'humilité, émerger un corps, une fois. Voilà, le sacrifice, c'est une offrande d'animals. Il faut que le sang coule. OK ? Donc le sang coule. Les offrandes n'impliquent pas de sang versé, ça peut être des fruits, des légumes, des choses comme ça. D'accord ? On prend aussi des bains, c'est un rituel. Il y a des bains, c'est très important. Il faut se baigner, on se baigner pour orienter les choses de la bonne manière. Pas n'importe quel bain, il faut avoir quel bain prendre. mon fils par exemple va entrer en période d'examen, il est venu il y a deux semaines, je vais baigner. Pour que ces examens se passent bien. Ce n'est pas de la source d'un vie. J'ai baigné mon fils pour qu'il soit éclairé la semaine prochaine. Vous comprenez ? Mais c'est ça la spiritualité. Ça parle que bon, il y a le travail qu'il doit fournir, mais il y a aussi cette intervention spirituelle qui est là. Et puis les amulettes, c'est-à-dire les choses que l'on porte, pour se protéger. Par exemple, dans la culture africaine, la croix-ranque, en C, était la lunette la plus répandue. Vous avez peut-être certains d'entre vous des croix ? Non ? Pas une croix ? Une croix chrétienne ? Vous ne voulez pas le dire ? Ok, je comprends, je comprends. Je comprends. En tout cas, l'espoir nous a fait porter ça. Pourquoi est-ce qu'on prend la croix chrétienne ? C'est lui soi-disant pour se protéger, machin, Jésus, tout ça, la Vierge Marie, tout ça, tout ça, l'espoir, les trucs, enfin bref. Cette idée est la même. Mais pourquoi nous apporter quelque chose qui vient de l'eau ? la vocation des ancêtres aussi c'est très important et ici je parle de la question du nom. J'en ai déjà parlé, j'ai eu le faire à mesure tout à l'heure. La question est vraiment fondamentale. Les Européens s'entourent de leurs ancêtres en permanence. Cette bibliothèque, nous sommes, ça va comment ? C'était qui ? C'est très beau, très grosse, c'est beau, c'est pas grave. C'est un ancêtre pour eux, c'est un de leurs ancêtres. Ils donnent les noms de leurs ancêtres à tout ce qui les entoure, leur bibliothèque, leur parc, leurs impôts, leurs garants, leurs écoles, leurs crèches, leurs rues, leurs classes, tout. Les noms de leurs ancêtres. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font ça ? Les gardiens. Par hasard, vous pensez ? Vous gardez leur mémoire, toujours ça. Mais c'est pas seulement garder leur mémoire, il y a ça, mais il y a aussi que dans le nom, il y a une énergie spirituelle. N'est-ce pas ? Et donc, en s'entourant de cette énergie spirituelle, ils s'assurent de la protection de leurs ancêtres, de la présence de leurs ancêtres. Nous, est-ce que nous faisons ça ? Oui, pas du tout. La Léon-Afrique, vous voulez, non, les capitaux africains, c'est une honte. Jean-Jean Pompidou, Victor Hugo, François Mitterrand, non, mais c'est une honte. Vous voyez, je parle de respect de soi, mais aussi de sagacité, de sagesse spirituelle. Pourquoi est-ce que nous avons parlé au chef d'entrée et je me dis « Oh ! » « Chacalmucan », « Longovetti », moi, je ne sais pas, enfin, vous pouvez trouver plein d'autres. Au niveau de l'air, il y a Saint-Témoire, la Renzinger, Néanda, pourquoi est-ce que n'a pas ces noms-là plutôt qui nous fortifierait, qui nous rappellerait qui nous sommes et nous rappellerait toujours que ces personnes-là ont posé des modèles d'action qui devraient nous inspirer, vous remont-en-être ? Vous voyez, il y a Victor Hugo qui n'a dit que des bêtises sur l'eau, des choses extrêmement racistes, et je dis « Ah, moi, je suis à Dakar ou 12 rue Victor Hugo. » Vous voyez, il y a un moment de quels nous sommes. Mais je veux parler aussi d'autres choses. J'en ai déjà parlé, c'est très important, ce sont les noms que nous donnons à nos enfants. Vous connaissez combien d'Européens qui donnaient nos Africains leurs enfants ? Zéro. Zéro. Jamais. 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 Et pourquoi pas ? Nous avons de bonheur ou de fémini. à Mars ou aux filles. Je ne m'en prie pas. Est-ce pas ? Nous avons de bonheur et pourquoi est-ce qu'il y a un panneau de nom ? Pourquoi n'est-ce qu'il y a pas de bonheur ? C'est encore une fois à cause de cette question d'être humain spirituel. Je pense qu'on va dans la question du nom. Je l'ai fait il y a environ deux semaines à Philadelphie. La question encore une fois qui nous est présentée, c'est pourquoi, ou bien quand est-ce nous avons donné le nom de nos ancêtres ? Je ne parle pas des noms où on les a fumés, je parle de leur vrai nom, de nos ancêtres, pour pouvoir les invoquer et faire qu'ils soient toujours à l'aise. Oui ? Je voulais juste savoir d'où vient le nom en avant ? Vous êtes des Antilles, et que parfois, quand vous êtes nés, vous n'avez pas ce nom à partir des temps où vous avez décidé de changer de nom ? À partir du moment, j'ai pris conscience de l'importance du nom. Vous voyez ? Je n'étais pas toujours consciente de ça. C'est dans les parents qui ont été un prénom bien chrétien. Donc je me suis débarrassée quand j'ai pris conscience de l'importance du nom. Et j'ai pris... Et Amman, c'est le nom d'une fille qui est née un samedi en pays à Caen, et Amman qui est Congo veut dire tendre et violent d'amour. Donc j'ai pris un nom à la fois l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale pour bien signifier mon appartenance à l'Afrique globale. Donc c'est une démarche pas d'Afrique, qu'est-ce que ça ? C'est Amman, Amman, Ammano. Amman, Ammano. Et là, je vous montre ces photos, c'est moi qui sors d'Ocrissie et explique. Voyez les soeurs chez les frères dans le bagoua. Ils sont tous habillés en blanc et tout. Et vous savez ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont venus prendre un nom à l'Afrique. Ils ont dit on va brûler votre nom d'esclaves, on va rendre aux blancs, aux colons français leur nom, et vous allez venir. D'espoir, le frère Bagot était là, ils vont en témoigner. Et ça fait 7 ans que nous venons dans le mois de l'août. Ça fait partie des rituels d'Afro-sancicité internationale parce que dans ce qu'on démarre celui-là, c'est le spirituel aussi. de restructurer pour moyen de rituels en tant que camide, pour moyen de conscience. Enfin, Bagot, avant il était Stéphane mais là il est revenu Bagot. Voilà, c'est tout point final. C'est aussi simple que ça. Josephine est devenu à foi, point final. Le feu, c'est pour brûler les noms d'esclaves. On les brûle, on s'en déterrasse. Tous ceux qui sont là, ils ont une grande erreur parce qu'ils comprennent l'importance du nom. Si ça vous intéresse, je vais vous dire, qu'ils vont un peu organiser une cérémonie de DINA. Je vais vous dire, c'est un nom de chambon. Et puis, je vais terminer comme ça. La protection suprême, bien sûr, c'est l'initiation. C'est l'initiation. Pour renforcer votre protection, il faut renforcer votre force intérieure par l'enquête. L'initiation. Avant, on était forcément initiés. Tous les africains étaient initiés. Maintenant, de plus en plus, nous délaissons ça, nous faisons baptiser et on voit le résultat. Donc, encore une fois, les rituels sont là, c'est à nous. C'était une photo de mon initiation il y a 14 ans. Et je vous remercie pour votre attention, pour votre attention. Je voudrais remercier aussi tous les membres d'AIM Montréal. Je ne sais pas si vous pourriez me le faire pour qu'on vous applaudisse parce que vous avez un excellent travail et je voudrais que vous vous plaisez. Merci. Merci. J'espère que ce soit l'expérience est vraiment un peu plus sur la concentricité internationale parce que vous voyez notre confusion est haute, notre démarche est haute. Ce que nous cherchons vraiment c'est la renaissance carrière, non pas sur des bases d'un point des fondements chancelants, mais vraiment en partie de notre spiritualité, de notre culture, nous reconstruire et nous mettre de nos définitions parce qu'encore une fois, si nous ne pouvons pas léchir, personne ne pourra l'échirer. Donc, je vous remercie. Il y a des livres en vente qu'on n'a pas encore sorti et puis aussi, je crois, j'ai noté. Tu veux dire comment ça va se passer ? Bonjour. Bonjour. Donc, encore une fois de plus, merci d'avoir trouvé le temps de venir ici aujourd'hui. Donc, c'est ça, comme Amma Mazama le disait, on va mettre les livres, ce sera plus tard, en fait, pendant le repas. Donc, maintenant qu'elle a fini avec l'exposé, pour ceux qui ont des questions ou des discussions, on a encore un peu de temps. Et après, c'est ça, le repas va être servi. l'État se rend derrière quand vous pourrez pour un très modeste vous procurer un plat ou un verre de jus. C'est six hommes d'internage, j'ai quelques fois, on sait, si vous voulez vous débarrasser secrètement de votre foi chrétienne, on est remplacé par une véritable foi, c'est qu'est, n'est-ce pas ? Il y en a quelques-unes là, qui sont aussi consacrées par moi. Il y a aussi des couleurs, je ne sais pas où ils sont, mais nous organisons un voyage en Haïti, du 11 au 18 juillet, si cela vous intéresse, il y a des couleurs vert. Nous serons aussi au Zimbabwe, je ne sais pas ce que nous nous occorons, nous serons au Zimbabwe du 20 mai au 31 mai pour la convention annuelle de la plus santé internationale et nous n'avons pas tellement l'intention de rencontrer le président Robert Nogalé. C'est pour nous, c'est une première, c'est très important parce que c'est la première fois que notre organisation va organiser sa convention annuelle sur la terre africaine. Et donc nous avons choisi de délivrer le Zimbabwe pour cela. L'année prochaine, nous serons au Cameroun, l'année dernière, nous étions au Brésil et avant ça, nous étions à Boulogne-Afrique et à Paris. Il n'y a encore plus la concentration qui est vraiment en train de grandir, surtout depuis le passage sur Afrique immédiate, parce que ça rencontre une émission, et c'est une émission qui a vraiment notre site a permis de l'exposer après cette émission. Et depuis, nous avons des demandes, nous devons avoir une émission en Australie, en Norvège. Vous savez qu'il y avait des avocats norvèges ? Nous sommes partout. nous sommes en France et nous sommes en France et nous sommes en France et nous sommes en France qui veulent vraiment agir ensemble, construire une affaire pour élever des enfants qui ont une autre vision et une autre contribution. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'affaire ? Est-ce que vous avez des questions ? Bien, est-ce que vous nous en voulez ? ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501